. Merci. Il est maintenant pour la période des questions orales. Le député de Kewetanong. . Merci. Les soins aux aînés dans les soins de longue durée et le député de Kewetanong ne sont pas en train de satisfaire aux besoins de la communauté. La pénurie des soins de longue durée à Kewetanong a mené à ce que les unités d'urgence et les lits d'hôpitaux sont utilisés par ceux qui se retrouvaient normalement dans les unités de soins de longue durée . Dans les foyers de soins de longue durée. Les foyers de soins de longue durée est-ce que la province va s'assurer que les aînés de Kewetanong puissent avoir accès aux soins et aux ressources qu'ils ont besoin et qu'il y aura un financement pour le permettre. . . . . . . . Afin de répondre, le ministre des soins de longue durée? Merci. Vous savez qu'il y a des moments qui sont plus grands que la politique et je pense qu'on est dans un de ces moments ce matin. On remercie les députés de me poser cette question. Est-ce qu'il est plus grand que la politique aussi, c'est de prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous. C'est un honneur pour moi de voir la mère du député. . 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 qui est aîné aussi. On doit prendre soin des aînés. On a un plan pour offrir 15 000 nouveaux lits dans les foyers de soins longue durée, mais on sait qu'il y a des défis uniques dans les régions du nord, les régions rurales, particulièrement avec les communautés autochtones. C'est pour cette raison qu'on a des programmes précis pour les communautés autochtones. J'étais à Temeskaming Shores pour annoncer 128 nouvelles places en majorité pour les communautés autochtones. 18 projets associés avec les communautés autochtones. 197, 221 d'autres lits mis à jour. Mais on va continuer de ralaisir avec les députés pour répondre aux besoins des communautés. Complémentaire. Merci. Les membres de la communauté de Sulu-Kyout ont coordonné leurs efforts en envoyant des lettres, des cartes postales et des pétitions à ce gouvernement. tout cela pour militer et pour demander le gouvernement de la part des peuples autochtones et non autochtones. Ils ont envoyé des lettres et des pétitions, des cartes postales au gouvernement. Tout cela pour demander au gouvernement de tenir sa promesse qu'ils ont formulée il y a des années. Monsieur le Président, d'attendre n'est pas acceptable alors que la situation s'empire. Les 76 lits qui ont été promis en 2018 ne répondront pas aux besoins de plus de 100 lits qui sont nécessaires en 2025. Les 76 lits n'ont pas encore été rendus accessibles. Est-ce que le gouvernement peut-il nous expliquer à savoir pourquoi ces lits de soins de longue durée ont été remis à plus tard et qu'on nous attend encore six ans plus tard? Minister de soins de longue durée, à fin de répondre, premièrement, ce que je voudrais dire aux députés d'en face. Je sais que c'est un enjeu très important. Venez à mon bureau pour qu'on puisse en parler. Tous les défis avec rendre disponibles ces 76 lits ont offert certains résultats pour les communautés autochtones. Niagara Falls, 32, Toronto Centre et d'autres places aussi. 18 projets, 197 nouveaux lits, 221 redéveloppés pour les communautés autochtones. Alors que j'y étais, alors que j'y étais, de parler des services aux autochtones, dans les langues autochtones, des soins culturellement appropriés. Je viens d'une culture où c'est important d'offrir des soins dans notre langue et de manger les repas auxquels on est habitué, les repas traditionnels. C'est un de nos engagements en tant que gouvernement. Je suis prêt à travailler avec les députés pour qu'on puisse le faire à ce look-out et de faire venir me voir dans mon bureau. On va continuer sur cette voie d'offrir plus de services pour vous et votre communauté. Dernière complémentaire, Monsieur le Président, je suis joint ici par ma mère Kizia. Des aînés telles que ma mère qui ne devrait pas attendre 7 ans pour avoir accès à un lit de soins de longue durée. Le système ne répond pas à leurs besoins. Il n'est pas trop tard pour que le gouvernement puisse finalement offrir plus de lits de soins de longue durée ? Est-ce que le gouvernement va-t-il finalement tenir sa promesse de 2018 de créer 76 lits de soins de longue durée de plus dans la région de sous-local ? Quand est-ce qu'il y a des soins de longue durée de plus dans la région de France ? Le Premier ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout le monde se demandait ce que je vous disais. Désolé de te tutoyer, mais je t'ai accueilli dans mon bureau et je suis fière de toi. et tu es un véritable pionnier. Personne n'a jamais fait ce que tu fais. Je voulais te dire à quel point je suis fier de toi et à tel point tout le monde ici est fier de toi et des Premières Nations. J'apprécie ta passion à Sioux Lookout. Je me suis rendu à Sioux Lookout. Tu t'en souviens ? Et je me suis engagé à construire cet établissement de soins de longue durée. Je m'engage aujourd'hui ici en chambre devant le public. Nous allons construire ces lits. Nous allons construire un établissement des soins de longue durée sur la carte. Merci. Merci. Miigwetch. Question suivante. Chef de l'opposition, l'Ouest de sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. C'est en effet une journée historique ici à l'Assemblée législative. J'en profite pour soulever une autre question qui préoccupe bon nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Et cette question s'adresse au ministre de l'Environnement. Hier, le député de Quetnon a posé une question sur l'empoisonnement par mercure de la population de Grassy Narrows. Le ministre de l'Environnement a dit qu'il y aurait une réunion aujourd'hui pour se pencher sur les conclusions du rapport. Est-ce que le ministre veut bien nous parler de l'étendue et de la portée de cette réunion ? Monsieur le ministre de l'Environnement, Madame la Ministre, pardon. Merci, Monsieur le Président. Comme je le disais hier quand j'ai évoqué la réunion qui se déroulait aujourd'hui, il faut que nous réfléchissions au fait que l'un des premiers gestes posés par ce gouvernement lorsque nous sommes entrés en fonction en 2018, eh bien, c'est de rétifier un tort et le tort. L'injustice est fait l'objet de ce dont nous parlons aujourd'hui. En 2018, nous avons indexé les indemnisations pour l'empoisonnement de mercure pour des personnes qui n'avaient pas reçu d'augmentation depuis au moins 30 ans. Nous nous engageons à rectifier le tir et grâce à cela, il y a eu un doublement des paiements mensuels en 2018 avec des paiements rétroactifs. Il n'y a pas de solution ou de baguette magique qui peut régler toutes ces questions. C'est souvent qu'elles sont complexes et du ressort de nombreux territoires, mais nous sommes résolus à faire des progrès sur ce dossier. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais souligner que cela fait des décennies, des décennies, depuis que le mercure a été déversé à Grasse et Narrows, et des générations doivent subir les effets dévastateurs de l'empoisonnement par mercure. Ils veulent des réponses et ils les méritent. La population de la province veut une action en leur nom. Donc, c'est une question plus précise pour la ministre. Est-ce que le premier ministre participera, assistera à cette réunion ? Et la ministre et quels autres ministres y participeront ? Et combien de temps encore doivent attendre nos concitoyens et concitoyennes de Grasse et Narrows ? Madame la ministre, réponse. Merci. Nous prenons très au sérieux l'injustice faite par la population de Grasse et Narrows et Weygamong, et nous voulons trouver des solutions. Nous voulons créer la solidarité, la santé et des collectivités fortes pour les personnes qui habitent dans cette région. Le Conseil de l'incapacité par mercure a marqué un jalon important avec aussi l'ouverture de cliniques. Mais il faut faire encore du travail. Voilà pourquoi notre gouvernement est résolu à travailler avec les communautés autochtones pour trouver une solution à la contamination par mercure dans les rivières locales de Grasse et Narrows. Nous sommes engagés à suivre les résultats des études, souvent menées par des hostes d'automne, et nous rencontrons le Panin aujourd'hui, et dans la semaine, nous allons nous réunir. Alors nous faisons de plus en plus de progrès sur ce dossier. Question complémentaire. Si seulement la ministre avait dit que la ministre, le Premier ministre et d'autres allaient assister à cette réunion, combien de réunions faut-il ? Si la population se fait empoisonner, aînés, enfants, s'il a survenu n'importe où dans la province, les enfants empoisonnés par le poisson qu'ils mangent, par l'eau qu'ils boivent, je pense que le gouvernement aurait agi. On a porté à mon attention, Monsieur le Président, qu'aucun ministre depuis 2018 n'a mis les pieds à Grasse et Narrows. J'aimerais savoir quand cette ministre ou quelqu'un d'autre va se rendre à Grasse et Narrows et traiter cette question avec le sérieux qu'elle mérite pour arrêter l'empoisonnement de la population de Grasse et Narrows. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame la ministre, la députée, sous l'argument de l'inaction des gouvernements précédents, et c'est ce que j'ai dit, notre premier geste a été justement de redresser ce tort historique. et notre premier geste était de VS que nous agissions pour trouver une solution en offrant les indemnisations et en les indexant à l'inflation. Et ensuite, nous travaillons avec les communautés autochtones, avec des panels d'experts, et cela est le plan dès le début. Nous nous sommes engagés à trouver une voie. Et cette semaine souligne notre engagement. Comme je le disais, c'est une question très complexe. C'est un enjeu historique qui est du ressort de plusieurs territoires, et plusieurs ordres du gouvernement. Mais notre gouvernement s'est engagé à redresser le tort et trouver une solution. Merci, Monsieur le Président. Question suivante. Chef de l'opposition officielle, la réponse aurait dû être toute simple. On va arrêter l'empoisonnement de Grassiners. La question s'adresse au premier ministre hier. C'est-à-dire que le chef de cabinet, Patrick Stafford, utilisait son compte de courriel personnel pour conduire les affaires du gouvernement. C'est important, car il avait dit au commissaire à l'intégrité, après avoir prêté serment, qu'il ne travaille pas sur son compte personnel. Mais aujourd'hui, le Global Mail a révélé que, déjà en 2023, il utilisait son compte personnel, c'est-à-dire après la révélation du scandale à Sainte-Ère de Vérus. Cela veut dire que non seulement il donnait un faux témoignage sous serment au commissaire à l'avis privé, mais il est allé encore plus loin en sachant que tout cela n'était pas autorisé. Quand est-ce que le premier ministre va demander au chef de cabinet de démissionner du fait de ce faux témoignage? Réponse. Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit hier, si la chef des négociations a des informations additionnelles qu'elle aimerait transmettre au commissaire à l'intégrité, elle peut le faire. Je fais entièrement confiance au commissaire à l'intégrité à effectuer cette enquête. Et nous mettons l'accent sur les priorités de la province, la prospérité économique, la construction de maisons, la construction d'écoles, investir dans les soins de santé, les transports, les transports collectifs, toutes les priorités de la population. La population veut que nous mettions l'accent là-dessus, non seulement en 2018, mais aussi en 2022. Construire une province meilleure, plus forte, c'est notre priorité principale. Rien ne va nous en distraire. Question complémentaire. Tout d'abord, j'aimerais informer le ministre, n'oubliez pas, vous avez déjà envoyé des documents au commissaire et la justice sera faite un jour. Le 17 octobre 2022, Ryan Amado a envoyé à M. Amado une liste de critères pour retirer les terres des intérêts de verdure au nom de ses amis initiés. Le Coréen est de 10 jours avant qu'il dise au commissaire à l'intégrité qu'il venait d'avoir des informations sur les intérêts de verdure, qu'il n'en savait rien, qu'il n'a aucune idée de comment Ryan Amado a reçu des informations sur son compte de courriel personnel. Eh bien, sachez qu'il utilise très souvent son compte personnel pour conduire les affaires du volant, contrairement à ce qu'il a affirmé au commissaire à l'intégrité. Après avoir prêté semences, ce serait bien que le Premier ministre réponde à la question. Est-ce que le Premier ministre en a parlé avec son chef de cabinet sur les conséquences de faire des faux témoignages au commissaire à l'avis à l'intégrité ? Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, Monsieur le Président, si la chef de l'opposition a des renseignements supplémentaires, elle dit en avoir donné au commissaire à l'intégrité, eh bien, je fais entièrement confiance au commissaire à l'intégrité qui est en train d'effectuer son enquête. En même temps, nous allons nous occuper des projets de la province. nous avons éterré du gouvernement de 2018, d'un gouvernement soutenu à chaque étape par les démocrates, une économie délabrée, une crise énergétique, des écoles, découvrez et n'apprenez pas les mathématiques, fermeture de 600 écoles et à chaque étape, les néo-démocrates les ont soutenus. Les démocrates les ont soutenus avec tellement d'enthousiasme qu'ils ont également négocié une hausse de 400 % pour les gardes. Nous avons un plan pour reconstruire l'économie. Il s'agit de reconstruire les infrastructures, reconstruire les hôpitaux, les écoles, les chaussées, les fonds. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Je suis fier de prendre la parole aujourd'hui ici pour transmettre les préoccupations de mes committants de Milton. En raison de l'impact de la taxe carbone libérale, les contribuables de Milton sont confrontés à des prix inabordables pour les courses, pour l'essence. Asseyez-vous. Nous avons eu 15 minutes de dialogue respectueux ici en Chambre. Essayons de garder le cap. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Messieurs, dames, les députés du gouvernement, à l'ordre. Je m'excuse au député de Milton de l'avoir interromptu. Continuez, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. À un moment où le coût de la vie continue d'augmenter, le gouvernement fédéral a décidé de prendre plus d'argent dans les poches de la population en augmentant de 23 % la taxe. Les Ontario ne méritent pas cette taxe punitive, M. le Président. Contrairement aux libéraux, notre gouvernement alimente la croissance de l'économie avec de l'énergie propre, abordable et fiable. Est-ce que le ministre veut nous dire pourquoi la taxe carbone ne va pas engendrer l'efficacité énergétique que nous créons grâce à nos programmes? M. le ministre de l'énergie, je félicite le député de Milton pour sa question. C'est un grand jour de première. Je félicite mon ami de Kowiton aussi pour ses paroles ce matin en Oji Kri. Pour moi, c'est Kitchi Anamush. L'interprète, ça veut dire le gros chien. Nous aimons le député de Kowiton. M. le Président, nous pouvons nous doter de l'énergie dont nous avons besoin pour notre économie sans cette taxe punitive qu'évoque le député de Milton et c'est ce que nous faisons. Il y a beaucoup de premiers rapports. C'est le premier acteur nucléaire modulaire à Darlington. Nous construisons le premier acteur, le premier acteur depuis 30 ans à Bruce. Et une ligne de transport de Kinyat Power. présente Margaret de Watt et Power. Je vais parler un peu plus de ce que nous faisons dans le monde de la province dans ma réponse à la question complémentaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour la réponse. C'est encourageant à voir les progrès du gouvernement pour faire face à la demande de croissance d'énergie dans la province. Nous le faisons sans imposer une onérose taxe à carbone. Les familles de Milton et de la province veulent profiter pleinement de l'été sans payer plus pour les décelances, les carburants, les aliments et tout. Donc, nous invitons le gouvernement fédéral à faire preuve de compassion sans imposer une taxe onérose à nos concitoyens. Que fait notre gouvernement pour soutenir les familles et les entreprises de la province sans imposer une taxe à carbone ? Merci, M. le Président. Nous n'avons pas besoin de taxe. Pas une taxe carbone. Aucune taxe, d'ailleurs. Nous réduisons le coût de la vie dans la province avec la tarification unique dans les transports collectifs en réduisant les taxes, les redevances, les payages. Tout cela a été éliminé et nous construisons l'infrastructure dont nous avons besoin pour soutenir notre économie en pleine croissance. Et l'un de mes événements les plus intéressants et que j'ai le plus apprécié est dans le nord de la province et qui a participé chez elle à Kingfisher Lake. J'ai été avec le député de Kewitnog et nous avons relié la communauté à nos lignes de transport d'accès propres et vertes dans les Premières Nations du nord de la province. Et j'ai hâte d'être présent à Watt pour marquer l'achèvement du projet. Ce ne sont que quelques exemples que nous pouvons faire sans imposer de nouvelles taxes en héros. Nouvelle question, député de Kewitnog. Merci, Monsieur le Président. Les Métis de la rivière Rouge, les Inuits et les Premières Nations ontariennes demandent à l'Ontario concernant les six nouvelles communautés Métis dans des régions où des Métis n'ont jamais vécu. Est-ce que le ministre veut bien expliquer pourquoi son ministère refuse de communiquer les preuves pour préémunerations concernant ces prétendues communautés Métis ? Monsieur le ministre du gouvernement et des Affaires autochtones. Monsieur le Président, merci beaucoup et je félicite le député pour cette journée historique et extraordinaire. Bien fait, Saul. J'ai rencontré les chefs de l'Ontario ainsi que de nombreux chefs autochtones, les chefs de toute la province. Je suis saisi de cette question. Il y a eu de nombreux échanges et mon ministère, ainsi que d'autres ministères, réunis les informations que nous donnerons aux chefs au moment approprié. Certains des éléments du dossier sont devant les tribunaux, Monsieur le Président, mais nous allons continuer à veiller à ce que les intérêts concernant les droits de l'article 35 et que les droits des Premières Nations et de la province soient protégés. Question complémentaire. Monsieur le Président, la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour suprême du Canada ont dit que l'Ontario doit consulter les Premières Nations en ce qui concerne la tentative de l'Ontario visant à créer de nouvelles communautés historiques et prétendument Métis sur les terres des Premières Nations. Le gouvernement doit se pencher sur les preuves. Quand est-ce que l'Ontario va arrêter de fournir des informations aux partisans en ce qui concerne les territoires des Premières Nations à ces communautés Métis, alors qu'il n'existe pas de preuves que ces communautés ont existé historiquement ? Monsieur le Ministre, sur la question de fonds, le gouvernement n'a pas reconnu l'existence de communautés Métis additionnels. Il y a des fondements historiques dans le droit pour reconnaître les Métis existants. Mais nous allons continuer avec la direction des Premières Nations, notamment certains qui sont là déjà aujourd'hui pour évoquer la création de nouveaux territoires ou de nouvelles communautés Métis. Nous allons continuer de protéger les droits rattachés à l'article 35 tout en prévoyant un processus de consultation exhaustive avec les Premières Nations, surtout en connexes. Nouvelle question, député de Brampton-Nord. Ce serait génial si j'étais le député de Brampton-Nord, car c'est une localité absolument fascinante, mais mon cœur est à Windsor-Tec-Hompson. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique de la création d'emplois et du commerce. Il y a une concurrence féroce du monde entier pour attirer des investissements créateurs d'emplois. Lorsque le Libératoire était au pouvoir, l'Ontario n'était même pas sur la liste des endroits que les entreprises envisageaient ou pour envisager d'investir. En revenant sur les politiques de taxes onéreuses des libéraux, maintenant les entreprises pensent d'abord à l'Ontario pour s'implanter. Et Windsor-Tec-Hompson a maintenant encore de l'espoir pour l'avenir. Mais la taxe carbone du gouvernement fédéral menace ses progrès. C'est comme s'il voulait nous ramener à l'époque de l'ancien gouvernement libéral où les entreprises et les travailleurs se voyaient à contraindre de fuir la province. En éliminant la taxe carbone, les libéraux pourraient reproduire nos succès et compléter nos efforts. Nous venons de retourner d'une mission réussie en Corée et au Japon. Nous avons rencontré des entreprises chefs de file qui sont fascinées par nos succès. Nous sommes passés de 0 à 43 milliards de nouveaux investissements dans les véhicules d'équipement rien qu'en 4 ans. Nous avons ajouté plus de 700 000 emplois depuis notre entrée en fonction, dont 25 000 rien que le mois dernier. Rien de cela n'aurait été possible. Si nous n'étions pas revenus sur les politiques de taxes élevées qui ont fait fuir 300 000 emplois manufacturés dans la province, nous avons eu le coût annuel pour faire des affaires de 8 milliards d'euros chaque année. Cela a créé des conditions pour le succès des entreprises et avec la création d'emplois bien améliorés. Nous avons montré la voie aux libéraux. Baisser les impôts, c'est comme cela qu'on attire de nouveaux investissements et on crée de nouveaux emplois. Il faut qu'ils nous écoutent et qu'ils éliminent la taxe carbone. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la réponse. Il n'y a jamais un bon moment pour augmenter les impôts. Mais avec le coût de la vie qui augmente et les taux d'intérêt très élevés, les libéraux ont choisi le pire moment pour augmenter la taxe. Notre gouvernement agit pour réduire les impôts et les taxes pour la population de la province, alors que les libéraux vont dans l'autre sens. Il semblerait qu'à chaque fois que notre gouvernement agit pour rendre de l'argent aux contribuables, les libéraux annoncent une nouvelle taxe pour prendre cet argent. C'est en assinant dans la croissance libérale que la conviction libérale que le gouvernement s'est mieux dépensé l'argent que les travailleurs qui l'ont gagné. Est-ce que le ministre veut expliquer pourquoi la population ne devrait pas être pénalisée par la taxe carbone des libéraux? Députés de North Valley West à l'Ordre et députés de New York à l'Ordre. Monsieur le ministre, lors des quatre premiers mois de l'année, l'Ontario a ajouté 80 000 emplois bien rémunérés, des emplois créés dans tous les secteurs, dans toutes les régions de la province. Nous voulons que ces hommes et ces femmes, travailleurs et travailleuses qui occupent ces postes, gardent plus de ce qu'elles gagnent. Voilà pourquoi nous avons agi pour rendre plus d'argent. en réduisant la taxe sur la licence, avec le programme de tarification unique dans les transports collectifs, avec la suppression des frais de renouvellement des plaques d'immatriculation. Malheureusement, les libéraux vont dans l'autre sens en augmentant la taxe carbone. Il faut que les libéraux nous écoutent. Nous avons montré que la réduction des impôts engendre la prospérité économique. Nous voulons qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent la population de travailleurs de la province en éliminant la taxe carbone dès aujourd'hui. Nouvelle question du député de Toronto, Dan Ford. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, chaque année, les travailleurs de la province sont hospitalisés du fait du stress thermique. Certains en meurent. L'année dernière, vous avez consulté une consultation sur les règlements en matière de stress thermique, mais vous n'avez ajouté aucune nouvelle protection pour les travailleurs. Cet été, il y aura à nouveau des canicules historiques. Vous pouvez ajouter des protections pour les travailleurs. Est-ce que vous le ferez? Monsieur le ministre du Travail, l'article 43 de la Loi sur la Sécurité et la Santé au Travail veille à ce que tous travailleurs qui se sentent exposés à des conditions de travail dangereuses puissent les rejeter. Nous construisons des infrastructures de demain. Des travailleurs et travailleuses sont au travail et construisent un meilleur avenir pour la province. Et il y a de très bonnes protections dans la Loi sur la protection de la santé et de la sécurité au travail. C'est une loi renforcée par ce gouvernement, d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, les dangers du stress thermique au travail sont réels. Et sans une loi robuste, il y aura de plus en plus de maladies et même de morts liées au stress thermique. Tout le monde mérite d'être protégé au lieu de travail. Tout le monde devrait pouvoir entrer sain et sauf chaque jour. Les dangers que crée le changement climatique font qu'il faut absolument agir pour protéger les travailleurs. Est-ce que le gouvernement a fait évoluer la loi en la matière, Monsieur le ministre? Nous avons de bonnes protections dans la Loi sur la protection de la santé et de sécurité au travail. Nous travaillons avec le conseil de la province, avec les groupes du milieu du travail de la province. Il faut faire preuve de bon sens. Et nous allons continuer d'investir pour bâtir la province. Il y a d'innombrables femmes et hommes dans les métiers spécialistes qui soutiennent notre monde. Grâce, d'ailleurs, aux protections que nous avons entruites, grâce aux mesures pour ouvrir la voie aux femmes qui veulent travailler dans les métiers spécialistes. Et c'est ce que nous allons continuer de faire. Nous allons continuer de renforcer la loi sur la protection de la santé et de sécurité au travail. Nous allons renforcer les protections dans le cadre de la loi des normes au travail. C'est une province prospère, logements, transports collectifs, écoles, hôpitaux, tout cela ouvre la voie à la création d'une classe moyenne de plus en plus forte. Nouvelle question à la députée de Beaches, East York. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous et à toutes. Le ministre de l'Éducation a demandé au conseil du district de Toronto à l'envoyer des études sur les écoles qui ont besoin d'être modernisées et reconstruites, avec la priorité aux écoles qui peuvent passer rapidement à la mise en chantier, avec toute une série de critères. Mais dans ces critères, il n'y a pas l'obligation que l'école soit dans une circonscription du Parti conservateur. Et pourtant, ça a l'air d'être le critère principal. Ma question s'adresse au premier ministre. Arrêtez-le là. The member will take your seat. Please take your seat. Asseyez-vous, s'il vous plaît. The member for Beaches, East York has a right to ask. La députée de Beaches, East York, a le droit de poser une question et je dois pouvoir l'entendre. Et je dois également attendre la réponse du ministre si un ministre a bien envie de répondre à la question. Mes excuses à la députée de Beaches, East York. Vous avez la parole. Merci. Ma question est au premier ministre. Quels étaient les critères réels pour le choix d'une école à établissement pour un projet d'immobilisation prioritaire, alors que d'autres écoles ont des besoins beaucoup plus importants? Le premier ministre. Alors, on va répondre rapidement. Votre gouvernement, en fait, n'a pas construit d'école. Et d'ailleurs, vous avez même fermé 600 écoles. Nous avons une population croixante à Itobico. Les enfants sont importants. Ils ont besoin d'un endroit où aller à l'école. Et je sais donc qu'avec le gouvernement libéral, vous n'avez pas amélioré la situation. Vous avez viré des enseignants. Vous avez fermé 600 écoles. Alors que nous investissons 1,6 milliard pour pouvoir améliorer les écoles, pour en construire de nouvelles. Alors que vous, vous avez ignoré les écoles. Vous avez ignoré les enfants. Alors que maintenant, ce n'est plus le cas. Ils sont traités de manière juste, comme le reste de la province. Je demande au ministre et au premier ministre de faire passer leurs commentaires à travers la présidence, s'il vous plaît. Question de suivi. Alors, Monsieur le Président, il y a plusieurs projets. Tout d'abord, construire des écoles et mettre en place des politiques pour la réconciliation à Toronto-Danforth. Numéro 2, il y a une école qui a besoin de pouvoir reconstruire et de pouvoir travailler en partenariat avec des foyers de soins de longue durée. Numéro 3, une autre école qui a besoin de reconstruire son système. Et d'ailleurs, le premier ministre n'a jamais participé à cette reconstruction. La massaconscription. Numéro 4, le centre élémentaire des tobicaux. Ils ont un député conservateur qui a pratiquement réduit tous les autres critères. Donc, ma question, c'est pourquoi le train de la richesse ne va que vers les conservateurs ? Réponse. C'est incroyable d'entendre ces questions de la part du Parti libéral, franchement. Est-ce que vous êtes visionnaire ou est-ce que vous venez d'arriver sur la terre ? Après avoir fermé 600 écoles, après avoir coupé du capital, après avoir licencié des enseignants, vous, vous êtes en train de demander à ce premier ministre quelque chose concernant le succès académique ou la construction des écoles vendredi à Scarborough ? Moi, j'étais là avec mes collègues de Scarborough pour l'annonce de nouvelles écoles pour la population de Scarborough. Ça se trouve être dans votre circonscription. Nous sommes en train d'investir. Alors, moi, j'étais à London aussi avec le député d'en face. Interruption du Président. Cela met fin à votre réponse, dit le Président. J'ai été avec le député d'en face qui a participé à une cérémonie de financement dans cette conscription. Interruption du Président. Je vais rappeler aux députés qu'il faut qu'ils fassent passer leurs commentaires à travers la présidence. À l'ordre. Nouvelle question. Relancez la pendule. Député de la Middlesex-London. Merci, Monsieur le Président. C'est en question pour la ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. La taxe carbone libérale est en train de poser des problèmes pour les entreprises, pour les familles et pour les agriculteurs. Dans ma circonscription de Lambton-Kent Middlesex et partout dans la province, on se base sur les agriculteurs de l'Ontario sur leur travail pour pouvoir avoir de la nourriture pour nos familles. Mais les libéraux dans cette assemblée continuent de ne pas respecter les agriculteurs et de mettre en place de la démagogie basée sur la fiscalité. Notre gouvernement appuie les hommes et les femmes qui produisent la nourriture pour notre population croissante. Il est temps que tous les gouvernements fassent la même chose. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut dire à la Chambre pourquoi les agriculteurs en Ontario veulent que la taxe carbone soit éliminée immédiatement? Réponse de la ministre. Arrêtez la pendule. Applaudissements Relancez la pendule. La ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Merci Monsieur le Président et bienvenue au député de Lambton-Kent Middlesex. Bienvenue. Et à travers sa question, j'aimerais dire que, en fait, comme nous avons entendu hier, de la part du président de l'Association des agriculteurs de l'Ontario, les agriculteurs sont très stressés. La situation est très difficile et insoutenable. Et on a vu dans un rapport des résultats qui montrent que ce qui pèse le plus sur les agriculteurs partout à l'Ontario, de Essex à Cornwall, à Ticocan, c'est qu'ils sont inquiets concernant le poids fiscal. Alors, Monsieur le Président, je suis tous les jours dans cette assemblée. Je représente avec fierté les agriculteurs de notre province. Mais je suis ici pour la première fois pour vous dire que je suis véritablement inquiète. Vous savez, j'entends partout dans la province les agriculteurs qui s'inquiètent concernant le coût de pouvoir, le coût de la gestion de leurs entreprises. Nous avons vu donc une augmentation de la taxe carbone de 23 % le 1er avril. C'est quelque chose qui est trop lourd pour les agriculteurs. Question complémentaire, le député. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre pour cette réponse. C'est dommage de voir que le gouvernement fédéral libéral ne s'inquiète pas de ces problèmes. Le secteur agricole de l'Ontario contribue à hauteur de 48 milliards de dollars au PIB de notre province et de notre économie et représente plus de 800 000 emplois. C'est un secteur vital qui continue de croître, qui produit plus de nourriture pour notre population croissante et pour l'export. Nous ne pouvons pas permettre aux libéraux et à la taxe carbone d'augmenter de manière inutile les coûts, ce qui crée des problèmes au niveau global. Il faut qu'ils commencent à écouter et à montrer aux agriculteurs qu'ils s'intéressent à leurs problèmes. Est-ce que la ministre peut expliquer comment notre gouvernement est en train d'accueillir les agriculteurs pour lutter contre le poids de cette taxe carbone ? La ministre, pour sa réponse. Encore une fois, je sais que le député et les commettants s'inquiètent pour l'abordabilité de la vie. C'est notre gouvernement qui écoute et qui met en place des programmes qui répondent aux besoins des agriculteurs et des associations alimentaires. Nous savons que les besoins continuent d'augmenter et la semaine dernière, j'ai participé à une cérémonie de célébration d'investissement de 2,4 millions de dollars pour pouvoir aider les agriculteurs et pour pouvoir faire en sorte d'offrir plus davantage aux agriculteurs. Nous célébrons le travail de ce gouvernement de cette manière. De plus, nous sommes en train d'introduire une initiative qui va être financée à hauteur de 25 millions de dollars pour pouvoir permettre aux agriculteurs de développer de futures opportunités. Nous mettons en place des programmes qui sont importants pour la communauté agricole et pour pouvoir lutter contre la pression ridicule de cette taxe carbone. Merci beaucoup. Nouvelle question. La députée de London, Fenshaw. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Aujourd'hui, cet après-midi, je vais parler de mon projet de député d'intérêt privé pour parler donc de la garde d'enfants et des services à l'enfance. Le projet de loi vise à résoudre les problèmes de manque de force active pour pouvoir répondre aux exigences des familles en termes de garde d'enfants, de garderies. Les familles ont besoin d'avoir des solutions fiables pour les services de garde d'enfants et d'avoir donc un modèle important qui puisse fonctionner pour l'avenir des enfants. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à appuyer mon projet de loi pour que les familles dans notre province puissent avoir accès aux services de garderies dont ils ont besoin ? Merci, Monsieur le Président. Le ministre de l'Éducation, pour sa réponse. La question, c'est est-ce que le gouvernement conservateur va appuyer un plan du NPD qui va éliminer 30 % de services de garde d'enfants ? Eh bien, la réponse est non. Nous n'allons pas appuyer votre programme pour lequel vous avez créé des problèmes. Vous avez fait en sorte que la situation s'empire de manière incroyable. Alors, Monsieur le Président, la députée d'en face veut que le gouvernement signe et appuie un projet d'intérêt privé pour miner le choix que les parents vont avoir. Ce n'est pas la façon dont nous voulons aider les familles pour qu'ils puissent avoir le choix dans les services de garde d'enfants. Nous avons une politique qui vise à aider tout le monde et à appuyer tous les services. Merci. Alors, s'il vous plaît, question complémentaire, la députée de London West. Il existe aujourd'hui une commettante, par exemple, qui m'a parlé du fait qu'elle était en liste d'attente pour avoir des services de garderie pendant plus de deux ans. Elle a dû changer son engagement professionnel pour pouvoir avoir le temps de pouvoir aller chercher son enfant. Elle travaille au Centre de sciences de London et elle sait qu'elle ne peut pas avoir les services de garde d'enfants dont elle a besoin. Est-ce que ce gouvernement comprend qu'un plan pour des services de garderie sans une force de travail active ne va pas permettre aux familles, aux parents, de pouvoir entrer dans le marché du travail ? Nos ministres. Bon, on va faire un pas d'arrière, M. le Président. Nous avions avant des services de garde d'enfants qui coûtaient 50, 60 dollars par jour. Nous avons réduit ces frais pour chaque famille. Et ensuite, nous avons créé des milliers d'espaces de garderie depuis 2018. La députée d'enfants parle d'appuyer en fait la force active. C'est nous qui avons créé plus de postes de garderie et nous avons mis en place de nouvelles politiques parce que pour nous, c'était une priorité fondamentale pour pouvoir permettre aux enfants de passer plus facilement des garderies aux écoles. Nous avons créé de nouvelles places chaque année et cela va faire la différence. Nous créons plus de postes et nous continuons également à réduire les coûts pour les Ontarians. Nouvelle question. Député de Algoma Manitoulin. Merci. Question du Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement va dépenser 200 millions de dollars pour pouvoir rendre plus rapide les ventes d'alcool dans les stations à essence. En même temps, en Ontario, nous voyons des décès liés à la crise des opioïdes. Et d'ailleurs, dans le Nord, il y a trois fois le taux de mortalité de surdosage comparé au reste de la province. Les priorités à T-Mains, Sudbury, Thunderbase, Sous-Saint-Marie, Northbase, You Look Out et d'autres communautés du Nord ne sont pas en accès plus rapide à l'alcool. Ce n'est pas ça la priorité. On voudrait que cet argent soit investi pour créer des centres de traitement des dépendances et traiter ces gens pour sauver des vies à l'Ontario. Pourquoi le Premier ministre donne la priorité aux ventes d'alcool plutôt que de sauver les gens de la mort à cause du surdosage d'opioïdes ? Le ministre associé pour la santé mentale et les dépendances. Merci au député d'en face pour sa question. C'est une question très importante et c'est quelque chose que ce gouvernement a pris en compte de manière substantielle. Quand vous pensez aux investissements que nous sommes en train de faire de 500 millions de dollars et 90 millions de dollars seulement pour le traitement des maladies mentales et des dépendances avec la création de lits d'hôpital et dans les foyers de soins. Tout cela pour offrir des soins en continu et donc ce que nous devons faire c'est voir ce que l'autre côté a fait quand ils étaient au gouvernement par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire des investissements dans l'Ontario du Nord parce que l'Ontario du Nord a besoin d'investissements. Nous avons fait 54% d'investissements dans le Nord. Nous avons créé 700 livres de traitement. Nous sommes en train de créer des soins pour aider tout le monde dans notre province avec tous les moyens disponibles. À l'ordre, question complémentaire. Encore au Premier ministre, les services de développement, les taux du POSPH d'Ontario au travail, les hôpitaux sans financement, les fermetures de salles d'urgence, ce sont les priorités dont j'entends parler par mes commettants d'Algoma Manitoulin et partout en Ontario. Les gens veulent savoir ce que nous sommes en train de faire, non pas pour la vente d'alcool, mais pour réduire les temps d'attente dans les salles d'urgence. Ce Premier ministre dépense 200 millions de dollars pour pouvoir rendre plus rapide la vente d'alcool à l'Ontario alors que les écoles continuent de manquer d'outils et d'instruments. La semaine dernière, on a parlé d'une autre campagne de lancement de nouvelles politiques. Alors j'aimerais savoir, est-ce que le Premier ministre pense participer aux nouvelles élections l'année prochaine basée sur l'amélioration des ventes d'alcool ou alors le Premier ministre pense pouvoir participer aux élections sur la base des réductions des temps d'attente dans les hôpitaux ? Le Premier ministre, avec tout le respect, eh bien le député est inquiet par rapport à une élection anticipée, mais vous devrez peut-être vous inquiéter de savoir pour quelle partie vous allez vous porter candidat, parce que probablement vous n'allez pas être ici lors des prochaines élections. Vous savez une chose, M. le Président, avec les libéraux, le contrat le pire que j'ai jamais eu en 35 ans, c'est qu'ils ont perdu des centaines de millions de dollars chaque année. Et nous allons voir de nouveaux revenus, et nous allons voir des milliards investis que nous pouvons utiliser pour la santé, en plus de l'augmentation de 30 % que nous avons déjà injectée dans la santé, dans le système de santé, pour qu'on ait des lits de désintoxication, pour qu'on ait des lits pour soigner les dépendances et pour aider les personnes qui en ont besoin. La députée de Hamilton-Mountaine à l'ordre, s'il vous plaît. Ça ne va pas aider de faire des plans concernant les résultats des prochaines élections pour les sièges individuels. Il vaut mieux que nous parlions des sujets qui nous intéressent. Nouvelle question. Député de Peterborough-Bortlett. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Mines. La taxe carbone du gouvernement libéral est en train de punir les familles dans l'Ontario du Nord et est en train d'augmenter le coût de la vie. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, le gouvernement libéral fédéral continue d'appuyer ces taxes carbones. Cela est en train de dominer le secteur minier et les créateurs du développement économique dans le Nord de l'Ontario. Nous savons qu'à la différence du NPD et des libéraux, notre gouvernement continue de montrer du soutien pour les entreprises et la population de l'Ontario du Nord. Nous n'allons pas nous arrêter de nous battre jusqu'à ce que le gouvernement fédéral libéral arrête la mise en place de la taxe carbone. Est-ce que le ministre peut expliquer comment la taxe carbone est en train de peser sur le secteur minier dans l'Ontario du Nord? Le ministre. Merci au député de Peterborough-Portalex pour sa question. Eh bien, nous savons qu'on parle beaucoup de la taxe carbone. Ils ont voulu appliquer cette taxe carbone. cela pèse de manière très lourde, très lourde sur un secteur qui dépend très fort des combustibles pour le transport. En plus, on va dans des lieux comme Peterborough, Lakeview et Oakville. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des minerais critiques qui vont permettre de mettre en place la révolution pour la création de véhicules électriques. Et pourquoi nous voulons construire des véhicules électriques? Eh bien, c'est pour réduire l'empreinte carbone. Cette taxe doit être éliminée. Les libéraux et leurs partenaires, le NPD, doivent éliminer cette taxe carbone. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour sa réponse. Les entrepreneurs partout en Ontario se retrouvent face à de grands défis qui sont dus à cet axe carbone. Et les entreprises minières qui sont un moteur économique dans notre province ne font pas exception. Monsieur le Président, nous avons l'occasion d'une vie pour pouvoir créer une chaîne d'approvisionnement pour construire des véhicules électriques ici en Ontario qui vont être un moteur de prospérité, améliorer la vie pour les générations à venir et réduire l'empreinte carbone. La chaîne d'approvisionnement ontarienne commence par les mines et commence par l'élargissement de leur travail. Tout le monde dans cette Assemblée, Monsieur le Président, sait très bien qu'il n'existe pas d'économie verte sans avoir des véhicules électriques. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre comment la taxe carbone libérale est en train de miner le secteur minier, ainsi que toute la chaîne d'approvisionnement pour la construction de véhicules électriques ? Le ministre des Mines, encore une fois, merci pour la question. Nous avons beaucoup de chance que l'Ontario éliminerait pour pouvoir nourrir cette révolution énergétique et de la construction de véhicules électriques. Nous avons donc une nouvelle ronde de fouilles qui va permettre de rendre l'Ontario un fournisseur de nickel et d'autres minéraux critiques au monde entier. Nous ne voulons pas le nickel de l'Indonésie, qui est financé par la Chine et qui est en plus exploité en utilisant le charbon. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons le nickel qui vient de l'Ontario. Donc nous voulons que cette taxe carbone soit éliminée pour pouvoir alléger les transports et nous voulons pouvoir, grâce à cela, développer le cercle de feu. Nous voulons faire en sorte qu'on puisse développer la chaîne d'approvisionnement du nord de l'Ontario vers le sud de l'Ontario. Et pour pouvoir le faire, il faut éliminer la taxe carbone. Il faut que les libéraux éliminent cette taxe carbone. Nouvelle question, député de Toronto Saint-Paul. Pendant les quatre dernières années, beaucoup de petites entreprises ont commencé à souffrir alors que ce gouvernement était occupé à construire d'autres moteurs économiques. Nous avons vu que les coûts de l'énergie continuent d'augmenter et c'est difficile pour ces entreprises de survivre. Certains entrepreneurs ont eu une augmentation de 10 ou 50 % de leurs coûts de location d'une année à l'autre. En 2018, le gouvernement a promis de créer un contrat standard pour protéger les entrepreneurs. Nous avons même demandé le contrôle des loyers. Ma question, Premier ministre, est la suivante. Ce gouvernement a nié à trop d'entreprises d'avoir le soutien nécessaire suite en plus à une pandémie sans précédent. Est-ce qu'il va s'engager aujourd'hui à protéger les entrepreneurs et les petites entreprises en général ? La ministre associée pour les petites entreprises. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier la députée d'Infas pour sa question parce que cela nous permet de souligner quelques éléments de nos actions, ce que nous sommes en train de faire pour appuyer les entreprises de notre province. Dans le dernier budget de 2024, nous avons présenté les investissements pour les petites entreprises. Ce sont les entreprises qui ont besoin de programmes d'aide. Nous avons mis en place des investissements pour les jeunes qui veulent avoir, par exemple, un programme de coopération d'été dans les entreprises. Et hier, le ministre du Développement et Économique a parlé justement de quelqu'un de 16 ans qui produit des glaces et des granites pour permettre justement à cette personne, en fait, de créer sa petite activité et de commencer sa petite entreprise. Et nous aidons pour cela. Nous avons des programmes pour aider les personnes qui ont d'excellentes idées et qui veulent lancer ces idées. Nous investissons également pour l'avenir des femmes et pour le développement économique des femmes. Interruption du Président. Question de suivi. La députée, M. le Président, pendant la fin de semaine, nous avons dit au revoir à une petite entreprise dans notre collectivité. Ce n'était pas seulement un restaurant, c'était un lieu de rencontre. Et beaucoup de petites entreprises à Saint-Paul, des entreprises familiales qui étaient véritablement une partie intégrante de notre communauté, ont mis la clé sous la porte. Cela a touché les clients, cela a touché également les artistes dans notre collectivité. Cela a touché les parents célibataires et les familles en général. Donc, ma question est au Premier ministre. Est-ce que vous allez prendre un moment aujourd'hui pour pouvoir présenter vos condoléances à Open Hardware et à d'autres petites entreprises dans notre circonscription et ailleurs en Ontario qui ont dû mettre la clé sous la porte pendant votre gouvernement ? La ministre associée pour les petites entreprises. Merci, M. le Président. Encore une fois, je souhaite remercier la députée d'Infas. Oui, malheureusement, beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Mais c'est une chose que la députée d'Infas, son parti et le Parti libéral peuvent faire. Eh bien, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent appeler le Parti fédéral libéral et leur demander d'éliminer la taxe carbone qui pèse sur ces petites entreprises. Nous savons que nous avons mis en place beaucoup de programmes de création d'emplois. Nous avons fait des investissements très lourds en Ontario pour pouvoir permettre la croissance économique de ces petites entreprises. Et nous sommes en train de mettre en place de nouveaux programmes pour attirer de nouveaux investissements. Et cela est un grand succès. Mais vous savez, ce qui nous empêche de pouvoir avoir du succès, eh bien, c'est la taxe carbone du gouvernement fédéral qui a été imposée. Vous devez les appeler. Vous devez leur dire aujourd'hui d'éliminer cette taxe carbone. Nouvelle question. Député de Newmarket-Loran. Merci, M. le Président. Question pour le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Les Ontariens et Ontariennes n'en peuvent plus de la taxe carbone libérale. Cela fait augmenter le coût de tous les biens quotidiens partout dans la province, surtout dans le Nord. Alors, M. le Président, c'est injuste que les familles dans l'Ontario du Nord soient touchées le plus par les prix de l'essence et par les prix de l'épicerie. Et ce qui est encore plus injuste, c'est que les députés de l'opposition qui représentent ces collectivités ignorent leurs commettants et appuient cette taxe punitive. Le gouvernement fédéral doit commencer à écouter les Ontariens et éliminer cette taxe carbone aujourd'hui. M. le Président, est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment la taxe carbone libérale est en train de peser sur les communautés du Nord? Le ministre du développement du Nord et des affaires autochtones. Merci, M. le Président. et pendant cette fin de semaine, nous avons pu participer à des activités à l'extérieur très intéressantes et nous nous sommes rendus dans différentes villes. et nous avons vu qu'effectivement les prix de l'essence étaient insupportables et cela pèse pour tous mes commettants. Alors, le poids de cette taxe carbone est incroyable et trop difficile à soutenir. Et nous aimerions dire à la reine de la taxe carbone, Mme Bonnie Crombie, que ce que nous voulons, c'est que cette taxe carbone ne soit complètement éliminée. Merci. Cela met fin au temps dédié.